L'organisation non-gouvernementale Réseau Bénin Espoir, à la faveur de la 38e édition de la cérémonie des trophées Bénin Bonne Gouvernance Awards 2021, a distingué les universitaires les meilleurs. Ils sont au total six à recevoir les honneurs et les félicitations de cette association. Aziza Chamo. Ces cadres du monde universitaire sont à l'honneur. A cette cérémonie de distinction, ils reçoivent des hommages mérités, fruits de leur bonne gouvernance et exemplarité au travail. Grâce au trophée Bénin Bonne Gouvernance Awards 2021 du Réseau Bénin Espoir ONG, ils sont au total six nominés dont les noms resteront à jamais gravés dans les annales de l'histoire du monde universitaire. Pour cette première phase du projet, malgré le nombre très élevé des universitaires de nos différentes universités et eu égard au caractère rigide et inattaquable des critères de sélection, nous avons pu sélectionner un directeur d'institut, deux doyens de faculté et trois directeurs d'école dans une seule femme. Nous leur renouvelons toutes nos sincères félicitations car nous sommes venus de très loin avec eux. Pour le président du dit ONG, les raisons qui motivent la tenue d'une telle décoration se justifient. Premièrement, promouvoir la bonne gouvernance en milieu universitaire. Deux, motiver les directeurs des écoles et instituts ainsi que les doyens des facultés des universités publiques du Bénin à une meilleure gouvernance des ressources publiques. Trois, augmenter la crédibilité des entités universitaires aux yeux des partenaires techniques et financiers. Convié à cette cérémonie d'hommage, le parrain de l'événement, l'ancien président de l'Assemblée nationale, le professeur Mathurin Kofi Nago, en sa double qualité, parrain et récipiendaire, a félicité et encouragé les organisateurs pour l'initiative. Une initiative qu'il souhaite pérenne. Vous avez défait de vouloir récompenser tous ceux qui ont une bonne pratique à cet égard, non seulement dans les entreprises, non seulement dans les services, mais aussi à l'université. Parce qu'à l'université, la pratique a également répandu, contrairement à ce que l'on dit. Cette cérémonie que vous organisez, elle a bienvenu parce que vous avez choisi parmi les responsables de l'université, parmi les anciens de l'université, que vous souhaitez pouvoir primer en raison de la bonne pratique. Merci encore une fois pour votre geste. Je viens simplement, mais je repars très enrichi par votre décoration. Cette décoration n'est que le résultat collégial des collaborateurs, a reconnu le porte-parole des bénéficiaires, Dr Daouda Maman. Nous ne saurions porter ce trophée en tenant compte seulement de nous les nominer. C'est l'occasion donc de rendre hommage à tous nos collaborateurs respectifs, car en réalité, nous n'avons été que des chefs d'orchestre. Chers collègues et collaborateurs en vos rangs et qualités, soyez-en remerciés, ce trophée est le vôtre. Nous profitons donc de cette occasion pour remercier tous les parrains ici présents pour avoir accepté d'être avec nous. Nous remercions également tous ceux qui, de près ou de loin, ont concouru à faire de cette manifestation une réalité et qui ont permis de nous identifier comme des universitaires exemplaires au plan de la bonne gouvernance. C'est dans une ambiance conviviale que s'est achevée cette cérémonie de distinction, une cérémonie immortalisée ici par cette photo de famille des heureux du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada